Quand en 1998 Francis Weber réalise le film Le dîner de con, Gérard Erlandès qui a joué pendant des années au théâtre la pièce dont est tiré le film s'attend tout naturellement à reprendre son rôle au cinéma. Or ce ne sera pas à sa grande surprise le cas. Le réalisateur choisissant pour reprendre le rôle de Lucien Cheval le contrôleur fiscal Daniel Prévost, Gérard Erlandès va vivre ce choix comme une véritable trahison de la part de Francis Weber. Au point de dire quelques années plus tard lors d'une interview, j'avais vraiment envie d'aller le trouver et de lui casser la gueule. En plus Francis Weber ne m'a même pas prévenu lui-même, je l'ai appris par la presse. Ça ne se fait vraiment pas, dit encore un Gérard Erlandès particulièrement remonté contre le cinéaste. Et quand on lui demande son avis sur Daniel Prévost, Gérard Erlandès ne marche pas ses mots non plus. Lui, c'est un vrai con, un méchant, un faux cul, gentil avec les grands, ignoble avec les petits. Au moins, on peut dire une chose de Gérard Erlandès, lui n'est pas faux cul. Quand il a une chose à dire, il l'a dit, il ne tourne pas autour du pot. Gérard Erlandès, lui n'est pas faux cul. Sous-titrage ST' 501 ... ...